Les populations de Boisflé, le corps préfectoral, les hommes de Dieu, les chefs de service et toutes les forces vives de la localité se sont à tour de rôle inclinées devant la mémoire de ce grand homme d'État. L'un après l'autre, les porte-parole ont souhaité les condoléances à Mme Henriette Bédier, la grande famille du défunt, ainsi qu'à toute la Côte d'Ivoire. Réprésentant le préfet Georges Gombagui, la secrétaire générale, a exprimé un message de réconfort à la Première Dame, sans toutefois oublier la famille politique de Boisflé. Aujourd'hui, décédé, il appartient à tout l'État de Côte d'Ivoire et Yako à la famille biologique du défunt président Aimé Henri Conan Bédier. Yako particulier, nos condoléances, Yako dans notre patois, parce qu'il traduit mieux ce que nous ressentons et nous dirons, nous transmettons aussi nos Yako, nos condoléances, sincères condoléances à son épouse Henriette Bédier. Les alliés politiques du Parti des peuples africains PPACI étaient présents, tout comme le RHDP, pour apporter le soutien de l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Que le président Laurent Babo était encore dans les yoles au niveau de ce pays, son grand frère, le président Bédier, est allé là-bas le voir. Et depuis là-bas, n'est-ce pas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais il y a une alliance qui est scellée entre les deux grands partis d'avant-garde. Et donc aujourd'hui, nous traduisons, n'est-ce pas, leurs désirs dans nos actes ici à Voiflé. Et ce que nous avons appris la dernière fois concernant, effectivement, ce que vous dites, le décès du président, du deuxième président de ce pays, Henri Conan Bédier, n'est-ce pas, nous sommes restés, comme je disais, c'était un coup de massue sur notre tête. Pour cette mini-veillée d'hommage, ils sont venus de plusieurs localités de la Maraoué, à l'image des populations de Fetecro. Le délégué départemental PDCI de Boiflé, Serge Aziz, appelle à l'Union pour préserver les acquis. Ce soir, vous avez vu défiler ici toutes les composantes de la société communale venir exprimer leur compassion à leurs frères du PDCI. C'est ça la Côte d'Ivoire, c'était ça le rêve du président, vivre ensemble dans la recherche d'une cohésion pour que la paix règne entre les filles et les fils de ce pays. C'est une génération qui part, malheureusement, et que nous acceptons difficilement. Le temps est venu pour que tous les militants puissent s'armer, en s'appropriant de tous les enseignements que le président nous a laissés, afin de fédérer vraiment toutes nos intelligences au travers de ces enseignements, pour donner à ce PDCI un rayonnement nouveau. Moi, je crois, je crois en cela, et je crois que tous les militants que nous sommes, à quelque niveau que nous soyons, ne vont pouvoir croire en cela. Nous devons accepter la main tendue des uns et des autres pour constituer une véritable équipe. La Côte d'Ivoire perd l'une de ses figures politiques majeures, avec la disparition de son ancien président, Henri Conan Bédier, à l'âge de 89 ans. Né le 5 mai 1934, le sphinx de Daoukro a marqué l'histoire du pays. La Côte d'Ivoire perd l'une de ses figures politiques majeures, avec la disparition de son ancien président, Henri Conan Bédier, à l'âge d'Ivoire, à l'âge d'Ivoire, à l'âge d'Ivoire, à l'âge d'Ivoire. La Côte d'Ivoire perd l'une de ses figures politiques majeures, avec la disparition de son ancien président, Henri Conan Bédier, à l'âge d'Ivoire, à l'âge d'Ivoire, à l'âge d'Ivoire.